Hey yo tout le monde c'est Kazugame et on se retrouve pour un nouvel épisode allez c'est parti TC Et donc les amis avant de commencer la vidéo j'aurai une petite question à vous poser est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder une vidéo sur youtube d'une personne qui troll un autre joueur ou alors des personnes qui tombent sur des mecs qui font des trucs vraiment bizarre où on se dit mais c'est pas possible d'être aussi débile quoi moi chaque fois que je tombe sur ce genre de vidéo je me dis non mais c'est pas possible les mecs qui ont demandé à quelqu'un d'autre de jouer le jeu et voilà c'est pas possible d'être aussi débile quoi et ben je m'étais trompé j'ai été contacté le 28 par un joueur que je vais nommer Swappy d'ailleurs c'est son pseudo discord mais sur le jeu il a un autre pseudo donc pour éviter voilà qu'il y ait des problèmes je vais pas dire son pseudo j'ai été du coup contacté par Swappy et je vais un peu vous lire la conversation qu'on a eu ensemble salut kazoo je voulais savoir pourquoi tu ne joues plus avec ton compte alors moi ça me paraissait bizarre qu'un joueur me dise ça parce que je joue sur mon compte actuellement mais en fait j'avais pas compris qu'il parlait du serveur sea world je lui réponds salut bah si je joue toujours sur mon compte il me dit où je vais sur citycube ton compte sur sea world ah non je suis sur un serveur semi-rp et un skyblock je suis sur le serveur d'un ami irl alors tu ne rejoins plus sea world si de temps en temps ok mais pas en ce moment c'est vrai qu'en ce moment je suis pas je suis pas présent sur sea world parce que voilà bah j'avais envie de changer j'avais envie de faire un peu de skyblock un peu de semi-rp enfin j'avais vraiment envie de changer du mode survie classique après bon certains vont me dire sea world ont un skyblock mais moi ce que j'aime pas sur le skyblock sea world c'est vraiment leur système de cell chest qui facilite trop le gameplay selon moi mais bon ça après c'est que mon avis et c'est encore autre chose j'ai une petite demande j'ai mis un point d'interrogation je vous traduis un peu ce qu'il écrit parce que comme c'est incompréhensible ce qu'il écrit j'ai du mal à décoder moi même au début alors comme tu ne joue pas à sea world dans ce moment je voulais savoir ton mot de passe je veux jouer deux minutes et je déco et après si tu veux change ton mot de passe si c'est non c'est pas grave si c'est oui merci beaucoup comment dire non 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 tu n'auras pas mon mot de passe non non écoute non c'est pas possible mais j'ai quand même décidé de jouer le jeu et de faire genre j'allais donner mon mot de passe mais tout en faisant la personne qui est sur la méfiance quoi tu vas me voler non je te jure je ne te volerai pas je te jure bah pourquoi tu veux mon mot de passe alors t'es mon ami je veux tester comme tu es youtubeur alors tu as le grade titan je veux tester quelque chose avec des commandes là où ça paraît vraiment bizarre c'est cette histoire de gratis temps alors oui sur le serveur je suis gratis temps mais ce n'est pas parce que j'ai le grade youtube je crois que c'est un grade en dessous il me semble sur le serveur mais voilà cette histoire d'excuses juste tester des commandes il suffit simplement qu'il me demande les commandes ou qu'il demande à un autre joueur qui est grade titan sur le serveur et ça passe quoi je comprends vraiment pas quoi comment il peut espérer que ça fonctionne ne serait-ce qu'une seconde quoi il faut vraiment être idiot pour qu'on pour croire que quelqu'un va vraiment gober ça quoi ok mais genre tu ne voles pas je te jure que je ne te volerai pas je te volerai jamais du tout ok je te donne mon mot de passe mais tu ne le donne à personne s'il te plait non je le donne à personne je te jure mon mot de passe et tu m'as pris pour un kikou 26 bon bon ok c'est pas le meilleur mot de passe que j'aurais pu trouver pour troll mais mais voilà je cherchais très vite un mot de passe mais là où c'est marrant c'est qu'il y a vraiment cru tu m'as pris pour un kikou 26 c'est ça oui ok merci beaucoup tu changes le mot de passe après si tu veux mais tu ne dis à personne sinon je le change je le dis à personne je te jure quelques minutes après mot de passe incorrect en même temps c'est pas le bon mot de passe donc c'est normal tu es sûr que tu as bien mis le 26 oui oui j'ai copié collé tu m'as pris pour un kikou 26 tu as peut-être mis un espace au moment du copier collé attend oui je suis sûr je te partage écran à partir de ce moment là il a essayé de me faire un appel discord mais bon je n'ai pas décroché j'ai fait genre bah je verrai ça demain quoi à quel moment ça paraît crédible quoi du coup là je me dis franchement mais tout ce qu'on voit sur youtube ça se trouve bon il ya peut-être du fake mais il ya peut-être du réel parce que quand on voit ce genre de joueurs qui culottent et tmp pour essayer de voler ce que tu as sur les autres serveurs parce qu'en fait sur si world c'est un serveur crack pour se connecter il faut se rec pour éviter que n'importe qui puisse se connecter à votre pseudo ça veut dire que si par exemple je suis administrateur sur un serveur avec une version crack n'importe qui peut prendre mon pseudo et avoir toutes les permissions du coup sur le serveur du coup pour éviter ça il y a le slash le ligne tout simplement et du coup bah voilà le genre il voulait simplement me prendre mon login peut-être insulter des joueurs mais tout me casser me piller me voler tout dans le clé mais bon franchement faut vraiment être idiot pour croire ça mais là où c'est vraiment marrant c'est que c'est un peu le voyez le hacker troller quoi et ça c'est vraiment épique pour la suite j'aimerais vous montrer quelque chose en fait sur le serveur il y a le e-stop et voilà alors du coup sur le e-stop vous voyez il ya l'idago qui est premier suivi de aeuros suivi de main home suivi de moi raiden etc et vous voyez le premier ici là en fait comme ils sont premiers et qui n'ont plus grand chose à faire et ben ils se font chier sur le serveur et devinez ce que fait un joueur quand il se fait chier sur le serveur et bien il vient me poser des dons là dessus mais voilà des dons comme ceci et donc on continue allez go 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 bravo 40 les cours de maths est terminé n'oublie pas de réviser de 1 à 40 bah oui puisqu'en fait la dernière fois j'ai reçu un don comme ça de 1 jusqu'à je sais plus combien et en fait je savais pas qui c'était et là j'ai appris que c'était l'idago qui s'ennuyé sur le serveur à me faire ça l'idago ne t'inquiète pas je sais compter de 1 jusqu'à 50 mais pas plus un bon aussi comme vous comme certains le savent aujourd'hui c'est mon anniversaire et j'ai eu droit à une petite surprise tada joyeux anniversaire avec un brin de muguet géant puisque lui on est le 1er mai j'ai un peu récordard la vidéo mais chut donc voilà franchement le brin de muguet est quand même très joli en plus j'adore le muguet moi dans la vraie vie j'ai aussi reçu des livres bizarres alors il y en a un qui est de l'idago et un autre qui est de tc cool alors vu titre vous voyez je vais pas vous le dire parce que c'est encore d'un niveau un niveau on va dire remarquable mais le livre de l'idago est assez marrant du coup je vais vous le dire l'histoire d'un cas où fils caché de notes il fut abandonné à sa naissance la raison de l'abandon juste sa tête note avait peur de lui c'est compréhensible tu vas voir si j'ai une sale tête espèce de troller durant toute sa vie avec comme seule information que son père biologique développé des jeux vidéo il parcourut diverses jeux en espérant le trouver un jour aujourd'hui avec quelques kilos en plus non 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 je je non je ne vois pas de quoi tu parles non 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 allo attend mon microbeg aujourd'hui avec quelques kilos en plus dans sa jeunesse la révélation lui a sauté aux yeux un de ses amis lui a dit la vérité enfin mais non pas celle là alors je vois pas de quelle vérité il parle oui il lui a aussi dit la vérité sur son sexe mais ma parole sur ce serveur vous avez vraiment un problème avec la taille des sexes c'est pas possible je parle encore de son père biologique t c'est cool pas envie de savoir comment tu sais ça vraiment du vert pas ouf c'est donc là qu'il décida de le chercher kazoo parcouru divers serveurs minecraft à sa recherche espérant tomber sur lui notch apprend la nouvelle prit une grande décision vendre au plus vite pour se barrer c'est écrit en majuscules donc je mets la tonation 2,5 milliards plus tard il fut tranquille sur une plage déserte loin de lui et oui pas de happy end unge notch a toujours aussi peur de la tête de kazoo bref plein de conneries pour te dire joyeux anniversaire signé princely bientôt wally bon en vrai si le dago dit que je ressemble à notre c'est parce que beaucoup de gens qui m'ont vu en live on dit que j'avais des airs à notch avec mon chapeau donc voilà pourquoi tout le monde dit ça mais bon je ne ressemble pas à notch hein non mais non vous vous trompez les gars en cadeau j'ai aussi eu un petit cadeau de l'usei manca qui m'a donné voilà des betteraves avec bon joyeux heureux anniversaire betteraves et joyeux anniversaire j'ai aussi reçu des élites cadeau kazoo game de la part de euro et ben merci les mecs ça fait plaisir on les a mis comme vous le voyez en eau il y a une petite barre bleue avec marqué soif et ben c'est une petite nouveauté qui est arrivé donc pour voir c'est très simple il suffit simplement de prendre une petite fiole de la remplir d'eau voilà et de boire tout simplement comme ceci et ça rafraîchit malheureusement la soif risque de disparaître parce que tout simplement tc cool a fait un sondage pour savoir que les gens pensaient de la soif et il y a beaucoup de personnes qui ont dit qu'il ne voulait pas de la soif donc avait trop tiré ça rajoute un petit une petite difficulté en plus voilà le fait de boire régulièrement comme pour manger et je trouve que c'est vraiment stylé quoi et bon apparemment voilà la communauté minecraft c'est beaucoup d'assistés malheureusement et c'est dommage d'ailleurs petit sondage quand vous venez sur un skyblock est ce pour faire de la survie on va dire semi classique ou est ce pour vraiment du challenge je suis curieux de voir un peu les résultats dont je vais mettre un petit sondage qui apparaîtra en haut à droite donc n'hésitez pas à répondre au sondage en attendant moi je viens sur un skyblock c'est pour trouver du challenge de la difficulté les gars si je veux faire d'assistés je vais en survie classique ou alors je vais en solo en créatif enfin bref donc ce qu'on va faire aussi aujourd'hui du coup bah on va continuer le challenge des 5000 blocs de diamants donc à la dernière vidéo il y avait dix likes donc on est parti pour miner 100 minutes allez c'est parti après 100 minutes de farm voilà tout ce que j'ai farmé donc on a quand même farmé un stack et dix de minerais de diamants donc c'est vraiment pas mal du tout ça permet d'avancer sur l'objectif des cent mille blocs de diamants en parlant de diamants j'ai quand même farmé deux stacks et demi de blocs de diamants depuis la dernière vidéo donc ça va ça va c'est vite quand même c'est pas mal les gens vous savez aussi que j'ai un objectif d'avoir toutes les têtes du nouveau covote écriture du coup en tête j'ai déjà tout ça c d f j k p v z 1 2 3 5 7 flèche de droite flèche de gauche et flèche de droite du coup ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller s'ouvrir deux petites clés et donc on est parti pour la première et nous avons eu le b et nous avons eu le dé bon malheureusement le dé je l'avais déjà bon tant pis et donc maintenant on va pouvoir mettre le b ici et le d ici voilà s'il ya des têtes que j'ai en double qui vous intéresse ce que vous vous avez des têtes en double qui m'intéresse ben n'hésitez pas à me mp me dire quelle lettre suis désolé on pourra pas faire de quête aujourd'hui parce que l'épisode était plus long que prévu avec bas tout ce qui s'est passé du coup vous inquiétez pas on se fera du coup de quête la semaine prochaine et du coup c'est la fin de cette vidéo j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo tchou tchou bye bye à bientôt